Alors bonjour, mon nom est Elisiane Randria, je travaille au Fonds d'emprunts Québec, qui est une entreprise d'économie sociale qui est spécialisée comme étant un centre professionnel en accompagnement et en financement d'entreprises. La spécificité, c'est qu'on donne accès au financement à des personnes qui sont porteuses de projets d'affaires, mais qui n'ont pas accès au financement traditionnel. Les défis qui m'attendaient quand je suis arrivée au Fonds d'emprunts, moi, premièrement, ça a été le défi de l'intégration et de l'adaptation au milieu professionnel à Québec, parce que ça a été ma véritable première expérience sérieuse au Québec. Alors il y avait, je me souviens très bien, je suis rentrée comme analyste de dossiers, j'avais trois dossiers compliqués à gérer, puis il fallait s'adapter au comité de financement, au conseil d'administration, à mon milieu de travail, mes collègues, puis les manières de travailler. Mais je suis passée au travers avec l'aide des collègues de travail. Après ça, j'ai été, j'ai eu une opportunité pour aller au pré-démarrage, donc j'ai été en formation puis en animation d'atelier, où j'ai eu le défi aussi d'initier la refonte des services pour vraiment les refaire d'une manière encore plus professionnelle, plus efficiente et plus efficace. Et j'ai pris la coordination de ce service-là jusqu'à l'année dernière, et maintenant je suis en charge des services à la carte pour essayer de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients. Les deux projets majeurs que j'ai eus à gérer au fonds d'emprunt et le projet Prendre ma place, qui est un projet de mobilisation des communautés afro-entiaises à Québec, on était partis, à l'époque j'avais une collègue qui venait du Rwanda aussi, puis on avait fait le constat que dans nos communautés, il y avait une faible préoccupation d'aller, de partir en affaires, et aussi on retrouvait des personnes qui réussissaient en affaires, mais que les gens ne connaissaient pas. Alors on avait démarré le projet pour mobiliser les gens autour de toutes ces personnes qui ont réussi, pour qu'ils apprennent, pour que les personnes apprennent de ces personnes-là. Et ça a déboulé sur un projet de cinq ans où on a fait des cinq à sept. On a organisé un gala de reconnaissance pour les entrepreneurs de la communauté, on a organisé des colloques aussi, et puis aussi pousser les personnalités à postuler dans les événements de la société d'accueil pour qu'ils soient plus visibles. Il y a eu un beau gala de reconnaissance, puis ça, après, ça a déboulé sur le gala, un monde d'affaires à la Chambre de commerce, où on a eu, il y a quelques années, trois entrepreneurs de la communauté afro qui ont été finalistes et nominés. Alors ça, ça a été une belle... on était content de ça. Actuellement, le projet a été transféré à Commergence, qui est une coopérative de solidarité afro-anti-aise aussi. Alors c'est eux qui ont pris la relève à ce niveau-là. Non, mon deuxième gros défi, ça a été la refonte des services au pré-démarrage. Ça, ça a été un gros chantier, mais on est bien content aujourd'hui des résultats que ça donne. L'importance de l'économie sociale dans le milieu, pour moi, juste l'économie au service de la personne, c'est le cœur même, et c'est ma conviction personnelle profonde aussi. Parce que pour moi, l'économie, une économie saine au service des individus, vont faire des personnes fortes, et des personnes fortes, saines, équilibrées, vont faire une belle économie aussi. Alors pour moi, c'est cette interdépendance-là qui est importante. Mes collègues me décrivent toujours comme étant une force tranquille, tranquille dans le sens où je suis capable, je suis une personne qui est capable de gérer mon stress, peu importe la quantité de choses que je dois faire. Ça, c'est une de mes forces. Et on me le pose souvent, la question, comment tu fais, comment tu gères, comment... C'est venu encore réconforter ma conviction personnelle que je suis à ma place dans ce milieu-là. Et j'ai rencontré des personnes... Pour moi, ça a été très important, parce qu'étant donné que je ne venais pas de Québec, je suis maintenant québécoise d'adoption, mais ça fait tout un parcours d'intégration que je dirais, je n'aurais pas vécu mieux que ce que j'ai vécu là, puis si c'était à refaire, je le referais. Merci. Merci.